La troisième chose à l'algorithme de PGCD c'est une technique intuitive ou expérimentale bien sûr, quand on veut chercher PGCD de deux nombres entiers je vais vous dire exactement donc nous allons utiliser le 21 et le 15 par exemple sur l'adad de 1 à l'adad de 15 donc on va passer par exemple 21 on va passer par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 15 pourquoi je ne vais pas commencer par le 21 ? parce qu'il est impossible que le PGCD de deux nombres est plus grand que l'adad de l'asthard par exemple 21 et 15 le PGCD est impossible de dépasser 15 je vais diviser le 21 et le 15 les deux maintenant on va passer par exemple l'adad de 1 à 15 on va passer par exemple on trouve que le reste de la division si le reste de la division est égal à 0 pour les deux donc c'est le reste de la division est égal à 0 pour les deux donc est d'accord PGCD ? par exemple si je commence par exemple par 1 est-ce que le reste de la division de 21 mal 1 est égal à 0 ? oui donc le premier PGCD est égal à 1 on va passer par exemple 21 et 15 sur le 2 donc on va passer par exemple le reste de la division est égal à 0 on va passer par exemple donc on va passer par exemple 21 et 15 sur le 3 et on va passer par exemple C'est donc le pjz. On va continuer jusqu'à 15. C'est-à-dire qu'en 21, on va faire le 1 jusqu'à 15. Dans le 15, on va faire le 15 sur 1 jusqu'à 15. On va voir maintenant qu'on voit qu'en bas castra par les autres complices. Très au premier, le y est un petit partpark. Egalo, opa. L'algorithme est convaincu et on a des variables A et B, bien sûr, et le I. Le I, c'est l'indice qui va parcourir la boucle de I jusqu'à B. Début, donc on va lire le A, lire le B et on va lancer la boucle pour I reçoit un AB avec un pas plus. On va tester si le A mode I égale à 0 et en même temps B mode I égale à 0, alors le PGCD 2. Le PGCD reçoit I, fin C et fin pour. Donc on a pour la première, pour le 4, 15, 21 et 15. Au premier PGCD, c'est le 1. Donc on va écraser le 2ème PGCD, c'est-à-dire qu'on va écraser le 1 après avoir le PGCD 3. On va écraser le 3. On va écraser le 1 après avoir le PGCD 3. Donc j'ai déjà implémenté en langage C ce programme. Voilà, donc un entier, donc voilà le corps, un entier, les entiers AB, le IC, c'est l'indice et PGCD. Donc on a 2 while pour demander 2 valeurs A et B, 2 nombres entiers, c'est-à-dire A supérieur à B, pour forcer l'utilisateur à saisir 2 nombres. Le A est supérieur à saisir, le A est supérieur à saisir 2 nombres. Et voilà la boucle courte. Donc for I reçoit un I, Asar, A, U, C, O, I, B. Qu'il y a deux cas, Asar, A, U, C, O, I, B ou l'A, Asar, A, U, C, O, I, le A divisé par 2. I++ donc on a le test là, if A mode I égale à 0, et on met donc c'est le E, le E logique B mode I égale à 0, alors le PGCD on voit le IT voilà, fin C et la fin de la boucle fort et on va afficher le PGCD, PG de A et B pour s'en rajouter vers le PGCD je vais compiler et exécuter en même temps son erreur, voilà notre fenêtre donner la valeur de A par exemple 12 après je vais par exemple 24, donc en A le 12 est inférieur à 24 il va nous demander encore une fois la valeur de A par exemple 24 la caisse 24 et 12 voilà le PGCD de 24 et 12 égale à 12 encore une fois voilà on va essayer l'exercice ou bien l'exemple tu as 21 et 15 donc le PGCD égale à 3 voilà la troisième solution intuitive donc interdit les trois chemins les trois solutions pour résoudre le PGCD de deux nombres entiers le PGCD de l'exemple l'exemple Merci.